c'est vraiment les résidences à l'ancienne la croix rousse des petits loups magnifique allez je vais vous montrer montrer les descentes de la croix rousse franchement l'endroit est sympa visiter donc si vous êtes dans le quatrième je vais essayer de vous mettre le nom de la rue mais sans grande certitude regardez c'est sympa monstre franchement c'est vraiment allez direction les pentes dans la croix rousse les petits loups regardez un petit golderac iron man elle ça doit être dans ma tête ou que sache mais c'est simple les petites affiches c'est bon c'est sympa c'est sympa direction les pentes de la croix rousse vous allez voir c'est sympa donc comme je vous ai expliqué la croix rousse c'est le quatrième c'est en dessous du c'est au-dessus du au-dessus et en dessous de lion 1 donc tu descends donc tu descends jusqu'en bas et on va se faire cette descente ensemble dont l'avantage c'est qu'il y a pas mal de descente à la croix rousse donc c'est pas la seule et l'unique mais c'est sympa de visiter attendez je vous montre un endroit sympa aussi si quand tu as fini de marcher que tu as envie de te reposer elle te met bien regarder librairie auto gérée sympa bon je sais pas ce qu'il y a derrière ces balustrades mais ça doit être sympa à voir attendez ça se trouve c'est peut-être pour un festival ou autre un petit terrain vague sympa dans les pentes de la croix rousse les petits loups regardez les petites descends dans la croix rousse et là regardez vous avez un truc sympa d'une espèce de petit jardin pas une espèce de petit jardin mais l'espèce de petit emplacement tu viens là tu fais comme les croix roussiens tu refais le monde tu as un petit bar que je pense que c'est ou un resto et ensuite tu redescends direction lyon 1er où tu peux aussi aller du côté de lyon 5e mais là ce qui nous intéresse nous c'est le festival des pentes de la croix rousse et il y a ceci je sais pas ce que ça veut dire mais ça a l'air d'être sympa allez go et ça c'est marrant alors boucherie des pentes et c'est en même temps un tatoueur l'idée est originale alors là c'est des pontus nous arrivons et là c'est la croix rousse forcément tu descends tu descends tu descends tu descends sachez qu'il y avait une série france 2 histoire policière qui avait et du domicile dans les pentes enfin lyon 4e tout en expliquant le quartier et tout ce qu'il y avait avec donc regardez la vue c'est super haut c'est vrai que quand même c'est en fait des escaliers là le festival des pentes de la croix rousse à la place ça tenait voilà les petits loups un peu de quatrième moi ce qui m'intéresse c'est les ponts tu le festival et elle est quand même c'est sympa ça c'est des petits endroits sympa où quand tu viens lyon c'est sympa à faire en fait avec les mêmes les résidences sont même ça lui croient aux tiens la courroux que tu elle a aussi regardé les pentes donc là il ya de la résidence et je sais pas comment ils font pour les monts enfin ils les descendent mais tu dois avoir des jambes et des jambes en béton parce que tu montres tu descends ça tous les soirs bon courage allez go franchement c'est une belle architecture ici quand même et de là mes petits lots on va descendre jusqu'en bas festival des pentes dans la courroux c'est ça en fait c'est juste des petits restos et ainsi de suite mais attendez et pas que et là les petits lieux vous avez une excellente vue mais ça fait pas partie des pentes de la courroux c'est juste en bas regardez il ya une espèce de petit spectacle qui est joué en fait c'est ce que je vous montrais regarder ce la base pour festival théâtre de rue et pour une fois qui pleut pas c'est sympa à voir je sais pas que c'est quoi la programmation tout ça mais c'est sympa allez direction festival de la courroux enfin les pentes et donc là mes petits loups c'est le premier c'est monter la grande côte allez et ah oui les croire au sien il est pentu en fait c'est comme ça qu'ils se nomment maison des délices c'est sympa ça bon après c'est juste du sucre je suis cuisine ibad juste là du c'est médic mon sexe c'est un endroit assez sympa pour ça bon pas que mais l'enviens c'est sympa les petits lieux donc à croix rousse c'est allé pentu et un galer les croix roussiens donc ça c'est les pantes et ce qu'on est en train de dessous et même un restaurant on y avait sympa tu de la croix rousse galillard de pizza et salade et c'est censé être une fête en bas on est censé avoir du jazz ou que sais-je et c'est juste un petit endroit festif en fait des petits lieux c'est bon ils ont mis deux trois petites guirlandes histoire d'eux mais sans plus bon après j'ai peut-être loupé forcément doit avoir beaucoup plus de choses vu que c'est une fête c'est ça les mecs sont du qu'est-ce que tu as présenté aujourd'hui moi je suis photographe aujourd'hui j'ai présenté des cadres on a tout remballé là c'est un prof de sémiologie qui l'a écrit c'est un prof de sémiologie qui l'a écrit c'est un prof de sémiologie qui l'a écrit c'était à l'occasion de ma première exposition dans une école d'art au-dessus de Saint Paul made in Sainte Marie et du coup aujourd'hui c'est la deuxième fois que je dévoile ma série c'est une série composée de 19 cadres du coup c'est de la photo c'est de la photographie numérique et aujourd'hui c'était très enrichissant il y a beaucoup de personnes qui sont passées la montée de la grande côte c'est un lieu où il y a beaucoup de passages ok mais à part ça qu'est-ce qui t'a inscrire dans la photographie parce que au final tu prends une photo mais c'est pas vivant comment tu exprimes à partir d'une photo la beauté de la chose, d'une personne, d'une plante ou tout simplement quelque chose que tu voudrais exprimer ok alors moi je ne traite pas forcément de sujets à défendre ou quoi que ce soit c'est plus un travail graphique ah putain je ne peux pas t'en sortir une là je me base vraiment sur les rendus que j'ai mes photographies, comment je les retouche ça ressemble pas mal à de la peinture du moins il y a un air du retour ça ne fait que photoshop ou ? c'est avec Lightroom, ça fait partie de la suite Adobe ouais et voilà ok donc et qu'est-ce qui t'a motivé ? c'est quoi qui t'a donné la fibre pour être photographe ? c'est ma mère, je parle de ma mère et elle me prête son appareil photo de vacances c'est avec ce même appareil photo qu'ont été pris ces photos qui sont de cette série et c'est carrément elle même qui a fait les photos en fait elle les a fait en 2018 lors d'un voyage et moi en 2023 pour les besoins d'un projet je fouille tous mes disques durs et je tombe sur ce dossier que ma mère m'avait demandé de stocker je lui demande son autorisation pour pour pouvoir l'exploiter c'est ça et elle me la donne directement, ça lui fait plaisir alors je fais ça et franchement c'était incroyable ah bah franchement c'est excellent et du coup tu exprimes le travail maternel à travers pendant la personne dans le temps et ça c'est bon ? je sais pas mais peut-être attends disolez-moi excuse-moi et donc là c'est les fameux chevalets qui t'ont permis d'exposer ton travail au jour d'aujourd'hui ? c'est ça du coup le mois dernier j'ai fait ma première exposition et pareil je les ai posées sur chevalets les photos je les ai pas posées sur mur ouais c'est très sympa parce que du coup ça crée une suite logique vu que mes retouches s'apparentent un peu à de la peinture ouais c'est ce que tu nous expliquais ça suit un petit peu cette logique avec les chevalets ouais et c'est très cool ok et pour ceux qui ont enfin là pour le moment on n'a rien vu je suis arrivé en retard excuse-moi mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à faire le show des pentes du premier et quelle photo as-tu souhaité pour, as-tu exposé pour exprimer ton talent ? alors j'ai eu écho de show les pentes de par un ami et j'ai directement foncé sur l'occasion c'est la deuxième fois que j'ai ressorti ma série et c'était la même que le mois précédent pour ma première exposition j'ai tiré ces cadres alors je me devais de les ressortir et j'espère avec les mois et les années à venir que je vais pouvoir la défendre pourquoi pas investir une galerie dans l'idéal parce que là pour le moment c'est juste l'exposition de rue enfin sans parler aujourd'hui c'était ça le mois dernier j'ai investi une salle quand même c'est beau ça et ouais c'était génial première expérience superbe et franchement j'espère que la suite sera belle ah bah c'est tout le bonheur que ce soit toi merci et à titre personnel parce que là on ne voit pas mais les photos que tu as présentées tu peux nous expliquer, nous faire voyager, découvrir même sens images juste le fait de savoir ce que tu as pu montrer très compliqué ça mais allez en bref cette série est beaucoup constituée d'eau et tu l'as prise où cette dite série ? en Corse majoritairement à Bonifacio c'était en 2018 l'eau prend une place énorme dans cette série et je pourrais te transmettre les photos non juste transformer la beauté c'est compliqué mais t'es un bon, t'as fait pas mal de galeries c'est pas évident mais ça se voit que t'es passionné et tu aimes ta discipline c'est ça qui est bien sûr de toute façon c'est un milieu où tu te bats sans cesse il n'y a aucune retombées ou du moins elles sont minimes et en fait avec tous les efforts que tu as fait peut-être dans 10 ans tu vas percer mais en vrai il ne faut pas faire ça pour percer il faut le faire ça dans un premier temps pour soi il faut se régaler l'amour du travail et pourquoi pas quelque chose va arriver mais en tout cas il ne faut surtout pas faire ça pour les mauvaises raisons oui mais ça c'est pas grave le plus important c'est que t'aimes ta passion et si tu peux en vivre c'est du bonus et si tu peux montrer aux gens l'amour de ton boulot du bonus non c'est un but mais en tout cas c'est pas uniquement pour ça que je fais tout ça dans un premier temps c'est vraiment un échange et en vivre c'est un but ah bah c'est tout le bonheur chez ça alors merci ok et la prochaine exposition que tu vas faire où est-ce qu'on peut être trouvé par exemple ? alors c'est pas prévu pour l'instant je vais essayer de faire je vais essayer de démarcher des galeries sur Lyon ouais parce que du coup moi je suis lyonnais ouais et on va voir mais si j'ai quelque chose de toute façon tu verras je te donnerai mon réseau ok bon bah c'était Elwani les petits loups Elwan excusez-moi Elwan Aoui Elwan Aoui et comme il dit ensemble dans sa réussite on est ensemble merci Medji je t'en prie Elwan bon alors les petits loups Elwan un grand photographe et franchement c'est tout le bonheur que je lui souhaite qui participe au show des pentes du premier et c'était une rencontre sympa c'est ça l'avantage quand vous venez là il y a pas mal d'artistes comme Elwan et avec tout le bonheur que je lui souhaite c'est de réussir ce qu'il entreprend et ça c'est beau donc nous sommes toujours dans les pentes chez Dédé cuisine authentique et familiale ouais regardez le petit endroit sympa tu vas là tu commentes ton petit shop et après t'as la terrasse pour te mettre bien et là vous êtes dans le premier les petits loups magnifique et ça continue et ça continue et après cette très belle voiture continuons plus en avant dans le premier en fait tout ce qu'à droite à gauche c'est là où il y avait fait show les pentes du premier c'était ça en fait samedi 1er juin de 11h à 23h en fait 11h à 23h c'est que les bars et les bons endroits sont ouverts c'est tout après il y a le chalala le bar reste ouvert pendant les spectacles bon forcément tout est payant faut bien vivre et c'est sympa le temps le temps d'oublier le temps d'oublier j'ai loupé regardez la montée de la grande côte montée de la grande côte toute l'histoire est là donc venez la visiter c'est dans le premier tout amuse bien c'est sympa il y a un beau Un endroit cool pour sortir avec ses amis, et pour faire des rencontres méloines, sympa les petits loups. Bon les petits loups, c'était chaud, je loupais, bon pas grave, il y avait des filets de mode et tout, les pentes plus en premier, allez les petits loups, bonne journée, tchou.